Et nous en parlions au début de cette édition, la fin du dialogue politique s'est terminée aujourd'hui. C'est un reportage que signent André Assemiand et Ahmed Badini. A la faveur des élections présidentielles de 2020, la paix et la stabilité politique acquises depuis le 2011 avaient été mises à mal suite aux violences post-électorales avec son corollaire de mort et de blessés. Comment retrouver et maintenir alors cette paix durable et créer des conditions plus renforcement de la démocratie dans le pays ? Les acteurs politiques sous l'impulsion du premier ministre ont engagé la cinquième phase du dialogue politique. Les partis et groupements politiques, les membres de la société civile et les représentants du parti au pouvoir s'étaient donnés rendez-vous le 16 décembre 2021 pour entamer les discussions. Après plus de deux mois, toutes les parties se sont retrouvées à la primature ce vendredi 4 mars, cette fois-ci pour la clôture des débats. Débat nourri de plein d'espoir pour le chef du gouvernement. Par l'étendue et le champ des sujets qu'elle a abordés, par sa durée, par le contexte et le cadre qui a prévalu au cours des échanges de courtoisie, de fraternité, qui ont permis de mettre l'intérêt général et en particulier celui de la Côte d'Ivoire au centre de toutes les discussions, ont permis d'aboutir à un résultat exceptionnel, où pour la première fois, 100% des acteurs ont signé dès le premier jour. Je crois que cela augure pour notre pays d'un avenir dans lequel la démocratie est encore plus renforcée, mais surtout où la stabilité et la paix durable sont maintenant un fait incontestable. Plusieurs points étaient au centre des discussions, parmi lesquels les mesures d'apaisement de l'environnement politique, la réconciliation nationale, le cadre juridique et institutionnel des élections en Côte d'Ivoire. Le rapport de ce dialogue politique a été lu et signé par le ministre de l'Intérieur et l'ensemble des partis prenant à la discussion, une grande première depuis l'existence de ce dialogue. L'on note dans ce rapport, l'engagement des partis politiques à se départir de la violence comme mode d'accession au pouvoir, la réparation et l'indemnisation des victimes de la crise passe électorale de 2020, la réforme du code électoral et la nécessité de réformer la commission électorale indépendante, le retour des exilés politiques comme Charles Blegoudé et Soro Gion, ainsi que le souhait de voir un cadre d'échange renforcé entre les présidents Bédier, Gbagbo et Alassane Ouattara. Il y a eu d'avancées, je ne suis pas un peu relativement satisfait, et dans la mesure où il y aura un comité de suivi qui va suivre l'évolution du dialogue. Je crois que ça, à ce moment-là, ça nous engage tous. Cette phase du dialogue a donc ressorti des conclusions qui non seulement nous ont permis d'obtenir quelques points concrets, mais surtout mettre en exègue les perspectives de poursuivre le dialogue avec le comité de suivi, avec les rencontres de haut niveau et avec évidemment tout ce qui pourra nous permettre de redonner à la Côte d'Ivoire la joie de vivre, la paix du cœur et le rassemblement pour la construction nationale. Nous avons avancé sur plusieurs points et que certains points qui relèvent évidemment de l'appréciation de certaines institutions, mais aussi du président de la République. Le dialogue politique n'a pas compétence, n'a pas une compétence exécutoire des décisions, donc nous sommes restés dans la phase, dans la posture d'une force de proposition. Mais je voudrais noter que nous venons de faire la démonstration que les Ivoiriens peuvent ensemble construire, renforcer la paix, renforcer la cohésion sociale. Quand on regarde notre sous-région avec tous les trous qu'il y a, vraiment c'est une chance que d'avoir un dialogue politique. Maintenant il ne faut pas s'arrêter là. On a fait des recommandations et on a adopté des résolutions, il faut les appliquer. Et ça c'est aussi la responsabilité du gouvernement, créer un cadre de confiance et un cadre de dialogue permanent. Il faut se parler, nous sommes tous de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas une seule personne qui a intérêt à ce que la Côte d'Ivoire brûle. Et nous nous y sommes engagés et je m'en réjouis. La cinquième phase du dialogue politique ayant donné ses conclusions, l'on espère une prise en compte des volontés émises de part et d'autre, afin de voir se perpétuer la stabilité et la cohésion que tous les fils et filles du pays appellent de leur vœu.